C'est que la Bible dit que l'humain, homme et femme, est créé à l'image de Dieu. On va lire les versets 26 et 27 de Genèse chapitre 1. Et je veux que vous ayez en tête qu'alors qu'on lit ces versets, c'est la première chose que l'Éternel déclare au sujet des humains. C'est la première chose que la Bible dit sur l'humanité depuis que la Bible est commencée, depuis 26 versets. Alors puis Dieu dit, faisons l'humain, littéralement, faisons l'humain ou faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors dans ces deux premiers versets-là, on voit une vérité fondamentale sur la valeur des êtres humains. Et c'est cette idée que l'humain est créé à l'image de Dieu. Alors arrêtons-nous là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, l'image de Dieu? Eh bien, le terme image nous renvoie à une statue qui représente le roi d'un territoire. Alors si, bon, si vous vous promenez dans le Vieux-Québec, vous allez voir des statues qui vont vous communiquer des figures importantes. Et puis ici, on était, mettons, dans l'Empire romain aujourd'hui, et qu'on voyait une statue au milieu de la ville, bien certainement cette personne-là a un pouvoir ici. Eh bien, le fait que Dieu a créé l'humain à son image, c'est cette idée-là que chaque être humain en lui-même représente Dieu dans le monde visible. Alors cette idée-là qu'on est faite à l'image de Dieu, bien ça nous parle de quelque chose sur notre identité. Comme être humain, chacun d'entre nous, on a une valeur. Une valeur très grande. Une valeur que rien ne peut changer. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Il n'y a rien qui peut changer ça. Pensez à un billet de 100 $. Le billet de 100 $ a une grande, 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 grande valeur. Et même si je le froisse, même si je le coupe un peu, il n'y a rien qui fait en sorte que, je vais dire, moi Marc-André, ce billet de 100 $-là, il est un peu trop froissé, moi je ne le veux pas dans mon argent. Non, ce billet de 100 $-là, peu importe ce que la vie lui fait, il a toujours sa valeur de 100 $. et il en est ainsi pour chaque être humain. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu et peu importe l'époque qu'on peut avoir dans notre vie, la Bible déclare que chaque être humain est créé à l'image de Dieu, que peu importe les mensonges qu'on a essayé de nous faire croire, notre valeur est inchangeable, elle est sécure dans ce fait-là que Dieu est le créateur de chacun d'entre nous et qu'il a choisi de nous créer à son image. Alors Dieu est créateur de toutes choses, mais les singes ne sont pas créés à l'image de Dieu, les âmes ne sont pas créées à l'image de Dieu, il y a une seule chose dans l'univers qui l'est créée, et c'est l'être humain. Ça nous parle aussi de ce qui est propre à l'être humain. Vous savez, Dieu est créatif, et l'être humain lui aussi est créatif parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Dieu a une volonté, fait des choix. Eh bien, nous, créés à son image, nous avons la capacité de faire des choix. Dieu est intelligent. Ainsi, de la même manière, les humains sont intelligents. Alors, on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? Bien, la première chose que Dieu déclare, c'est qu'on a une valeur qui est sécure, qui n'est pas conditionnelle à ce qu'on fait, à ce qu'on a fait, parce qu'on est créé à son image. Et autour de nous, on entend toutes sortes de mensonges. Quand j'entends le volume à 120 dans ma tête qui me dit que ma valeur serait plus grande si j'étais plus beau ou si j'étais plus belle, bien, c'est un mensonge. Si j'entends dans ma tête à 120, que si j'avais plus de succès, que si j'étais plus populaire, si j'avais plus d'argent, si j'avais du linge de marque, bien, j'entends un mensonge. Dieu le dit. Chaque humain est créé à son image et a une grande valeur. Et il n'y a rien qui peut changer ça. Pensez au Seigneur Jésus dans les évangiles. Pensez à son attitude envers les gens. Jésus ne méprisait personne. Il prend du temps avec les petits-enfants pour prier, pour les bénir. Il est respectueux des femmes. Il est respectueux des Samaritains et des gens des autres cultures. Il avait un grand amour pour tout le monde et il reconnaissait la dignité de tout le monde, même ceux qui n'avaient rien à y apporter en termes de prestige. Pensez non seulement à l'attitude du Seigneur Jésus envers les gens, mais pensez à sa mission et à sa mort. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et il n'y a rien qui indique plus ma valeur et ta valeur que le fait que Jésus était déterminé à donner sa vie pour la tienne. Quelqu'un a dit, je vaux ce que je vaux et c'est extrêmement élevé parce que Christ est mort pour moi. Je vaux ce que je vaux et c'est extrêmement élevé parce que Christ est mort pour moi. Notre valeur, dans un sens, Dieu l'a prouvé en ce que, dans son grand amour, il a donné Jésus pour chacun d'entre nous et c'est la valeur qu'il a mis sur nos vies. Alors, notre valeur, elle ne peut pas se calculer en « like », elle ne peut pas se calculer en « follower » sur les « grams », elle ne peut pas se calculer sur notre popularité à l'école, sur notre compte en banque, sur le prestige qu'on peut atteindre dans notre travail. Le message de la Bible est libérateur. Ta valeur est plus que ton bulletin, plus que ta popularité, que mes vêtements, plus que l'acceptation des autres, plus que ma performance dans les sports. Chaque personne est créée à l'image de Dieu et a en lui-même une valeur qui est inchangeable et ça, c'est vrai de l'utérus jusqu'au CHSLD. De 0 à 1 jusqu'à ce que la vie s'arrête. Donc, ça, c'est mon premier point. On se regarde dans le miroir et on peut prendre ça et aller à la banque avec puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu. La Bible dit que l'humain a une dignité, une valeur infiniment plus élevée que notre société voudrait le faire croire alors qu'on essaye de se débarrasser du début de la vie puis la fin de la vie. Mon deuxième point que je veux vous partager un petit saut vers l'avant s'il vous plaît c'est que d'un côté on se regarde puis on peut être fier on est créé à l'image de Dieu mais la Bible nous dit que cette image de nous-mêmes elle est déformée ou elle est brisée par le péché. Alors je vous invite à tourner dans Genèse 3 donc deux chapitres plus loin. Alors si j'ai dit qu'on est créé à l'image de Dieu et bien pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ce qu'on voit dans le miroir? Si je suis créé à l'image de Dieu pourquoi pourquoi même que c'est une question qui concerne tout le monde ça? Pourquoi est-ce le cas qu'on a de la misère à aimer ce qu'on voit dans le miroir? Et je veux faire un petit lien avec ce texte-là dans Genèse 3 et je vais lire donc à partir du verset 1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit tout commence avec un doute sur la parole de Dieu Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal alors vous voyez qu'il y a de la vérité et il y a du mensonge dans ce que le serpent dit vous ne mourrez point Dieu est en train de vous mentir parce que ce que tu veux le meilleur pour ta vie ta meilleure vie d'être là Dieu il n'est pas intéressé à ce que tu l'ailles et il leur dit vous ne mourrez pas alors dans un sens c'était vrai quand ils ont mangé du fruit ils ne sont pas morts ils ont continué de vivre mais dans un autre sens ils sont morts ils ont été coupés de l'auteur de la vie de la source de la vie alors le serpent le plus rusé de tous les animaux les séduit avec un mensonge juste assez enrobé de vérité pour que ce soit incroyable mais avec assez de mensonge pour que ce soit immortel alors regardez ce que ce mensonge fait dans la vie de la femme verset 6 la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence alors c'est tout un arbre d'habitude à l'épicerie quand on regarde des aliments qu'on a le goût de manger on n'a pas cette attitude là de désir profond mais le mensonge fait en sorte que ça devient assez profond la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue un genre de désir qui va l'amener vers la mort alors il prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea verset 7 les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfirent des ceintures alors ce qui est intéressant verset 7 c'est que ça dit que les yeux s'ouvrent mais que par la suite l'humanité ne verra pas clair l'humanité va être dans les ténèbres alors il y a comme un on appelle ça un paradoxe des choses qui sont contraires leurs yeux s'ouvrent mais leurs yeux n'auront jamais été fermés plus que ça par la suite alors les yeux s'ouvrent puis avant leur vie était correcte il n'y en avait pas de problème ils étaient nus puis il n'y en avait pas de problème mais là ce qui est normal se met à être un problème et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'enfirent des ceintures alors hé non Dieu ne peut pas nous voir comme on est il faut faire semblant que tout est correct alors les humains à partir de ce moment-là vont se convaincre qu'ils n'ont pas de problème puis ils vont essayer de se cacher alors bien quelle solution est-ce qu'on peut prendre ah on va on va s'habiller comme ça Dieu ne verra pas qu'on a des problèmes Dieu ne le verra pas mais Dieu le sait il le voit mais nous on va se convaincre avec nos propres feuilles de figuier et à partir de ce moment-là dans la Bible à partir du moment où Adam et Ève se mettent à se prendre pour Dieu ils vont non seulement être séparés avec Dieu mais l'homme et la femme vont se séparer l'un de l'autre ils vont se mettre à se blâmer puis après ça même l'humain va être séparé de lui-même il va y avoir toutes sortes de mal qui va se mettre à apparaître sur la terre on va voir un escalade de la violence on va voir dans la prochaine page le premier meurtre le premier meurtre même qui est dans un contexte religieux à partir du moment où l'humain se met à se prendre pour Dieu il se sépare non seulement de Dieu mais de lui-même puis il se sépare de les autres le péché amène toutes sortes de conséquences dans les relations humaines si bien que quand on se regarde si vous pouvez avancer s'il vous plaît et une autre fois quand on se regarde ben là on voit plus notre humanité dans sa dignité puis dans sa grandeur créée à l'image de Dieu avancer trois fois encore mais ce qu'on voit c'est ce qui est brisé en nous puis pour essayer de se convaincre que tout est correct ben on va essayer de se faire des ceintures de feuilles de figuier pour avancer une dernière fois pour essayer de se convaincre que ben non finalement tout est correct alors il y a plusieurs façons dont le péché va venir nous défigurer dans notre dignité d'être humain pensez un petit peu aux médias sociaux les médias sociaux vont déformer la réalité puis ils vont nous présenter des vies qui sont tellement éloignées de la réalité que quand on va les regarder ces médias sociaux là ben ça va nous déformer notre image de nous-mêmes on se regarde notre vie puis on se dit hé moi ma vie elle ressemble pas à ça fait que certainement ça me renvoie une image de moi-même que j'aime pas parce que ma vie est beaucoup plus plate je suis beaucoup moins beau belle j'ai beaucoup moins de succès que ce que je vois cette comparaison-là ben ça m'amène à soit me consoler parce que je suis meilleur que les autres ou pour 99% des gens ben ça augmente ma honte ça augmente ce que je veux cacher toutes sortes d'autres mensonges qui véhiculent qu'on véhicule autour de nous qu'on peut finir par croire d'entrée de jeu j'en avais cité quelques-uns mais quelque chose qui est récurrent ça va être le refrain qui peut revenir dans notre tête qui va comme suit ma vie est sans valeur puis je mérite pas d'être aimé ça ça va être fréquent chez ceux qui vont avoir vécu beaucoup de rejets par les autres tu peux venir à croire que tes actions n'ont pas de valeur mais c'est un mensonge tu peux te dire Dieu t'aime donc je t'aimable je mérite d'être aimé considère ceci t'es créé à l'image de Dieu Dieu t'a donné des forces dans lesquelles il t'invite à marcher à les découvrir puis à cheminer avec Jésus un autre mensonge qu'on peut entendre c'est Dieu ne me pardonnera jamais même si je vois l'image de Dieu dans un miroir ben j'aime pas ce qui est dans le miroir mais la vérité c'est que Dieu en Jésus nous voit sain que Dieu en Jésus nous voit sans défaut à cause de ce que lui a fait un autre mensonge que le monde peut nous faire croire à force de nous rentrer dedans c'est que Dieu m'a abandonné et ne se soucie pas de moi on tend à attribuer à Dieu la façon dont les autres nous traitent on tend à faire passer sur le dos de Dieu la façon dont les autres nous traitent mais quand on se sent abandonné des autres ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés les gens peuvent nous abandonner mais Dieu ne nous abandonnera jamais Dieu est toujours là il est toujours présent jamais seul le mensonge le péché vient sous toutes sortes de formes mais quelqu'un a dit que le péché va t'amener plus loin que tu veux aller il va te retenir plus longtemps que ce que tu veux rester et il va te coûter plus cher que ce que tu veux payer alors d'un côté l'humain est créé à l'image de Dieu il a une valeur incroyable une valeur que rien ne peut changer mais on ne vit pas on n'est pas dans le jardin on vit dans un monde brisé par le péché où chacun d'entre nous on commet le péché et chacun d'entre nous aussi on est victime de ce péché-là si bien qu'on finit par intérioriser toutes sortes de mensonges et je veux finir si vous pouvez avancer une autre fois je veux finir avec un petit point sur notre identité à l'image de la croix alors on a vu que notre identité c'est à la fois c'est un mélange c'est un mélange de la création de Dieu à son image et c'est aussi un mélange de la chute c'est-à-dire que notre image de nous-mêmes elle est défigurée parce qu'on vit sur la terre et si vous voulez avancer deux fois et la croix nous montre que notre valeur elle est égale au prix payé par Dieu mais qu'en même temps la croix montre la profondeur de ce qui est brisé en nous et de ce qu'on est appelé à rejeter alors dans la prochaine diapositive on va voir une parole du Seigneur Jésus le Seigneur Jésus qui nous dit à un moment à clé de son ministère il nous dit puis ayant et c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 8 au verset 34 alors si vous voulez tourner c'est en Marc 8,34 sinon c'est à l'écran ici et le Seigneur Jésus nous dit puis ayant appelé la foule avec ses disciples il leur dit si quelqu'un veut venir après moi alors si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive alors ici le Seigneur Jésus il dit quelque chose d'assez d'assez difficile il appelle chaque être humain qui veut être son disciple à se mettre dans la même position qu'un condamné à mort là vous dites je ne suis pas trop sûr c'est quoi le lien avec l'image de Dieu on y vient chaque condamné à mort devait porter sa croix sur ses épaules puis se rendre jusqu'au lieu de l'exécution pour finalement recevoir sa peine et quand le Seigneur Jésus dit se renier soi-même et bien il est en train de dire chaque personne qui veut être mon disciple doit se dire non doit se refuser certaines choses alors là on a vu qu'on est créé à l'image de Dieu on a vu que notre image est déformée par le péché alors est-ce qu'il faut que j'aille une image de moi qui est positive si je créais l'image de Dieu ou est-ce que je dois avoir une image de moi qui est négative parce que là Jésus il m'appelle à me dire non comment est-ce que je fais du sens de ça comment je tiens ça dans ma tête ensemble et bien prochaine diapositive s'il vous plaît le soi que le Seigneur Jésus nous amène à dire non l'image de nous que le Seigneur Jésus nous amène à rejeter c'est pas le nous qui est créé à l'image de Dieu mais c'est cette partie de nous qui est brisée par le péché cette partie de nous qui est enclin à lui désobéir cette partie de nous qui est susceptible à croire à des mensonges comme ta vie n'est pas de valeur ou tu n'as pas de talent ou tu n'appartiens pas ici ou tu n'es pas assez cette partie de nous qu'on doit affirmer qu'on doit valoriser c'est cette partie-là que Dieu a voulu et que Dieu a créé à son image et dans cette parole-là du Seigneur Jésus qui nous appelle à renoncer à nous-mêmes le vrai reniement de soi c'est de se renier soi-même dans ces mensonges-là qu'on est prêt à croire c'est de se renier soi-même dans notre tendance à vouloir comme Adam et Ève voir des mauvaises choses et les désirer le vrai reniement de soi c'est pas un chemin vers l'autodestruction puis devenir une personne que tu n'es pas mais le vrai reniement de soi c'est un chemin vers la découverte où je dis non à ces choses-là qui me font mal au péché qui défigure l'image de Dieu en moi puis c'est le vrai reniement de soi c'est de renier de renier la chute de renier ce qui est en guerre contre Dieu puis d'aller dans ce que Dieu a voulu pour toi quand tu t'as créé à son image alors ce qu'on est par l'image de Dieu bien c'est ça qu'on doit célébrer puis affirmer Dieu nous a créé avec une intelligence on doit célébrer ça Dieu nous a créé avec des émotions qui sont saines on doit les célébrer Dieu nous a créé homme et femme masculin et féminin et on doit célébrer ça Dieu nous a créé avec un sens pour le bien et le mal on doit célébrer ça Dieu nous a créé avec une créativité artistique parce qu'il est créateur et on doit célébrer ça il nous a créé avec le goût de prendre soin des autres de faire des choses qui sont belles et intéressantes et on doit célébrer ça il nous a créé avec un besoin puis une capacité d'aimer pour l'amitié pour la communauté pour être connecté avec Dieu pour l'adorer à plein poumon et on doit célébrer ces choses-là parce qu'il nous a créé à son image et que ces choses-là sont bonnes saines saines saintes et agréables mais oui le péché vient nous contaminer et ce qui cause de la honte ce qui nous défigure et bien c'est ça qu'on doit renier c'est ça qu'on doit dire non on doit renier ce qui est irrationnel puis ce qui est égoïste notre désir d'être des dieux comme Adam et Ève ont désiré être des dieux bien c'est ça qu'on doit renier nos perversions c'est ça qu'on doit renier le rejet de notre nature comme homme ou femme on doit renier ça notre refus de développer nos dons notre refus de prendre soin des autres notre refus de prendre soin de l'environnement notre tendance à s'isoler à se venger notre tendance à adorer autre chose que Dieu c'est ces choses-là qu'on doit rejeter parce que Christ n'est pas venu racheter ces choses-là mais Jésus est venu racheter l'humain qui créait à son image mais qui tristement se perd et précédemment j'ai évoqué toutes sortes de mensonges les mensonges qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux les mensonges comme de quoi que ma valeur est dans mon bulletin ma valeur est dans mon compte en banque dans mes réseaux sociaux bien le Seigneur Jésus nous rappelle à renier aussi tous ces mensonges-là alors comme comme disciple de Jésus on veut faire attention à ce qu'on nourrit est-ce que je nourris la vérité qui me renforce dans l'image de Dieu qui est transformée par Jésus-Christ ou est-ce que je renforce toutes sortes de mensonges qui me maintiennent dans la honte puis la confusion et je veux terminer ce matin en disant que peut-être avancer deux ou trois fois c'est ça je veux terminer ce matin en disant que tout commence par accepter la bonne nouvelle de Jésus Jésus veut faire de toi veut faire de moi une nouvelle créature et peut-être ce matin il y a des des mensonges que j'ai pas nommés mais que tu sens que le volume est à 120 dans ta tête et Jésus t'invite à renoncer à ce mensonge-là il t'invite à renoncer aussi à toi-même puis à tes tentatives d'essayer de trouver ton épanouissement de trouver ta joie de trouver ta vraie vie en dehors de lui Jésus est venu te libérer du péché du péché qui te sépare de lui puis qui te sépare peut-être de toi-même puis qui te sépare des autres Jésus est venu donner sa vie afin que tu puisses toi l'avoir en abondance puis ce matin je t'encourage à commencer avec Jésus là où est-ce que t'es dans ton coeur peut-être que t'as une émotion vraiment forte un mensonge dont tu ne démarres pas puis ce mensonge-là il crie très fort et bien dis-le au Seigneur Jésus dis à Dieu que tu renonces à ces tentatives-là que tu renonces à être le Seigneur de ta propre vie puis que tu veux que Jésus soit ton sauveur ton ami celui qui va briser les chaînes de ça prions ensemble Notre Père merci parce que tu vois en nous infiniment plus que ce que nous on est capable de voir et puis en même temps ta croix nous montre qu'on est infiniment plus brisé puis coupable qu'on peut même le penser puis face à ces deux extrêmes-là et bien Jésus tend les bras Seigneur on te le dit nous sommes pécheurs on est en dette devant toi on veut te remercier de Jésus Christ vrai Dieu de vrai Dieu et pleinement homme qui est venu sur terre qui a vécu une vie parfaite qui est mort à la croix pour nos péchés qui est ressuscité pour nous donner la vie merci de Jésus Christ merci Seigneur parce que Jésus est Seigneur il est Seigneur par-dessus tous les mensonges et Seigneur paraît dans nos vies visite-nous dans nos cœurs par ton esprit déverse ton amour dans nos cœurs et puis Seigneur je te remets ceux d'entre nous qui lutte avec le mensonge que tu leur donne d'y renoncer et que tu leur permettes de voir comment Jésus est le début et la fin et le chemin entre les deux de cette vraie vie qu'on peut avoir en abondance en toi béni notre semaine notre grand Dieu et c'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses Amen